Jean-Pierre Brun, bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Technique et Économie de la Méditerranée Antique. Est-ce qu'avec vous, c'est l'archéologie du quotidien qui entre au Collège de France ? En partie, mais pas uniquement, parce que c'est à la fois, bien sûr, l'archéologie du travail, de la vie des gens au travail, mais aussi l'archéologie des infrastructures. Donc, ce n'est pas uniquement la vie quotidienne au sens où on l'entendait, disons, dans la fameuse série de la vie quotidienne, par exemple. C'est une problématique un peu plus large que cela. À l'issue des recherches des fouilles récentes, on s'est aperçu que l'image qu'on pouvait avoir d'une main-d'œuvre excessivement abondante qui nuit finalement au développement de la technique est assez fausse. L'idée, effectivement, de coupler les deux est probablement en partie fausse. Une abondante main-d'œuvre est peut-être un frein au développement des techniques si ces techniques sont chères. Parce qu'évidemment, toute entreprise, même dans l'Antiquité, fait un calcul entre ce que peuvent faire les hommes pour un certain prix et ce que pourrait faire une machine pour un certain prix. Lorsque c'était équivalent ou préférable d'utiliser une machine, les anciens l'ont fait. Notre erreur et l'erreur des historiens jusqu'à présent a été de penser que la mentalité aristocratique des grands propriétés atterriens faisait qu'ils ne se posaient même pas la question. Ils avaient une abondante main-d'œuvre servile et ils l'utilisaient même lorsque des machines auraient pu les remplacer. Or, ce n'est pas vrai. Par exemple, on voit bien que d'une part, on a utilisé de grands pressoirs, on a utilisé des moulins hydrauliques, on a même développé dans le nord de la France des espèces de moissonneuses primitives qui économisaient la main-d'œuvre. Donc, il est évident que le couplage entre blocage des techniques et main-d'œuvre servile est faux. D'ailleurs, on voit bien que ça n'a pas empêché le développement, un certain développement du sud des États-Unis, par exemple au moment du régime esclavagiste. Donc, la réponse n'est pas univoque. Elle est certainement beaucoup plus compliquée que ce qu'on l'a imaginé jusqu'à présent. Sous-titrage Société Radio-Canada